Là tu veux faire ton tutoriel Altarion ? Tu es bien près du micro ? Le tuto chat ! Le tuto chat ! Bonjour, c'est Cécile. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés parce qu'on va attaquer un gros morceau aujourd'hui. On va voir ensemble les bases de Dungeon Painter Studio. Je vous conseille d'ouvrir le logiciel pour vous exercer en même temps, on retient mieux en pratiquant. La première chose à savoir, c'est que le logiciel bug. Donc si vous avez quelque chose qui est complètement what the fuck, eh bien sauvegardez et relancez le logiciel. Ça m'est arrivé, ça vous arrivera et ça nous arrivera encore. Dans cette première barre de menu, vous pouvez faire une nouvelle map en ouvrir une déjà existante ou sauvegarder celle sur laquelle vous travaillez actuellement. Lorsque vous débutez sur un nouveau logiciel, je vous conseille d'ouvrir les raccourcis. Cela vous permet de voir les possibilités d'action et de mémoriser les touches. Mods vous permet de mettre à jour les collections que vous avez installées. Vous pouvez ensuite exporter votre map dans plusieurs formats, PNG, JPEG et PDF. Dans la deuxième barre, vous trouvez les éléments essentiels à la construction de votre map. Les outils de contrôle vous permettent de déplacer, sélectionner, tourner et changer l'échelle de vos éléments créés. Vous remarquez que lorsque vous sélectionnez un outil, de nouvelles options apparaissent. Les outils de Grounds & Floor vous permettent de créer le sol avec une forme rectangulaire, circulaire, polygonale, patatoïdale et par peinture. Ces trois dernières options possèdent des réglages pour affiner la création. Les outils de Walls vous servent à créer des murs avec une ligne simple, plusieurs lignes et circulaire. Pour éditer l'épaisseur de vos murs, vous devez vous rendre sur Edit dans le panneau de droite qui contient tous vos éléments créés. Cliquez sur Edit puis changez l'épaisseur et appuyez sur Entrer ou Valider avec OK. Vous ne pouvez pas changer l'épaisseur d'un mur arqué. Les outils Objets sont des éléments qui vont vous permettre d'agrémenter votre map. La première option, représentée par un baril, vous permet de placer un seul élément. Avec l'icône des barils collés, vous dessinez comme avec un pinceau les objets sur votre map en laissant le clic gauche appuyé. Pour ce tutoriel découverte, on ne va pas s'attarder sur les outils de texte, de token et création de donjons aléatoires. Les différentes textures que vous pouvez utiliser sont rangées dans le menu en bas à gauche. La flèche permet de déplier et de voir toutes les bibliothèques que vous avez chargées en vous abonnant via Steam. Pour chercher une bibliothèque précise, vous pouvez écrire les premières lettres, puis valider avec Entrée. Pour passer d'une bibliothèque rapidement à une autre, vous pouvez utiliser la flèche bas ou haut après avoir cliqué sur l'intitulé. Vous pouvez remarquer que certaines bibliothèques ont ensuite des familles dans lesquelles sont rangées différentes textures. Encore une fois, vous pouvez utiliser les flèches pour naviguer de haut en bas. Selon l'outil que vous avez sélectionné, vous pouvez choisir la texture appropriée. Avec un outil Grounds and Floor, vous pouvez choisir des textures de sol. Avec un outil de Walls, vous pouvez choisir les textures de mur. Et avec les outils d'objets, vous pouvez choisir les textures des objets. Dans Palettes, vous avez accès à toutes les textures qui sont utilisées sur votre map. Elles sont également rangées en fonction de l'outil que vous avez sélectionné, Grounds and Floor, Walls et Objets. Mon conseil lorsque vous ne connaissez pas encore bien où sont rangées les textures que vous appréciez, est de noter le nom de la bibliothèque qui vous intéresse. Et également de faire des carrés de textures que vous pensez utiliser pour les garder dans la palette. Ainsi, vous ne perdrez pas du temps à rechercher une texture que vous avez appréciée. A chaque fois que vous avez créé un élément, celui-ci apparaît dans le panneau de droite dans la section Calques. Un nom lui est attribué automatiquement, lié à sa nature, avec un numéro. Vous allez pouvoir agir sur votre texture de plusieurs façons dans ce panneau calques. Vous pouvez le renommer en double-cliquant sur le texte. Avec le bouton Edit, vous avez accès à un nouveau menu pour le modifier. Vous pouvez changer sa texture en cliquant sur une autre texture du menu Folders ou Palettes. Vous pouvez modifier ses attributs avec la glissière. Scale correspond à l'échelle de votre texture. Rotation permet de tourner la texture dans un sens ou dans l'autre. Or Shift permet de déplacer la texture horizontalement. Vers Shift permet de déplacer la texture verticalement. Vous ne pouvez éditer qu'un seul élément à la fois, mais vous pouvez toutefois changer la texture de plusieurs éléments en même temps. Pour cela, sélectionnez les éléments depuis le panneau calques. CTRL plus clic gauche sur vos cibles vous permettent d'en sélectionner plusieurs. Ou avec Mage sur la première cible, puis en gardant Mage enfoncé, cliquez sur la dernière cible. Maintenant, avec votre sélection et un outil de Ground and Force sélectionné, vous pouvez modifier toutes les textures avec un clic droit sur la texture que vous désirez appliquer et choisissez Fill to Selected. Vous pouvez copier-coller vos éléments avec CTRL-C et CTRL-V ou les supprimer avec la touche Supre. Vous pouvez également ordonner les éléments du panneau calques en les sélectionnant pour les faire glisser. L'ordre est important car les éléments apparaissent les uns au-dessus des autres, c'est-à-dire que le premier élément recouvre le deuxième et ainsi de suite. Vous pouvez également grouper vos éléments sélectionnés avec CTRL-G ou le bouton Groupe et renommer le groupe. Je vous conseille de faire un groupe pour vos sols, un pour vos murs, un pour vos portes et ainsi de suite, car cela va vous aider pour appliquer un effet. In to vous permet d'aller dans votre groupe. Root vous permet de revenir à la racine des calques. Maintenant que vous savez créer vos éléments, les texturer et les ordonner, vous allez pouvoir appliquer un effet sur eux. Sachez que vous ne pouvez mettre qu'un seul effet par élément et par groupe. A côté de Calque, vous trouvez Effets. Par défaut, il existe 6 effets. Le premier, Long Shadow, ajoute une ombre forte aux éléments sélectionnés. Pareil pour Middle Shadow qui est moyennement forte et Short Shadow qui est une ombre légère. Be Well permet de mettre du volume à vos éléments. Yellow Glow permet d'ajouter une aura jaune autour de vos éléments. Orange Light change la couleur de vos éléments avec une teinte orange. Pour enlever un effet à votre calque utilisé, nettoyez les calques en bas du menu Effets. En cliquant sur Créer un nouvel effet, un nouvel effet s'ajoute dans le menu mais il est vide et il n'a pas de nom. Choisissez lui un nom puis appliquez-le. Rien ne se passe, c'est normal car votre effet n'a pas d'attribut. L'intérêt de l'appliquer avant la customisation est de voir le résultat en temps réel et de pouvoir tester. Donc cliquez sur Éditer pour aller dans le panneau de création d'effets. Vous retrouvez le nom que vous avez choisi pour votre effet et il reste modifiable. Appliquer permet d'appliquer l'effet. Fermer permet de fermer ce sous-menu et de revenir au panneau principal des effets. Le menu déroulant vous permet de choisir les types d'effets. Tint correspond à la teinte, donc la couleur. Cliquez sur Add pour ajouter un attribut Tint à votre effet. Vous pouvez modifier sa couleur avec Color ainsi que son opacité avec Intensity. Une fois l'effet créé, vous pouvez l'ajouter à n'importe quel élément en utilisant Appliquer. Pour garder votre effet et l'utiliser sur d'autres maps, vous devez le sauvegarder. Pour effacer un effet, cliquez sur Remove. Pour charger un style de calque sauvegardé, cliquez sur Ouvrir. Fond et gris vous permettent de choisir le type de gris, sa transparence, sa couleur, mais aussi la couleur du fond. Vous pouvez aussi régler l'écart de la ligne épaisse horizontale ou verticale. Par défaut, elles sont toutes les 5 cases. Pour voir votre map sans gris, il vous suffit d'augmenter sa transparence. Si vous souhaitez placer des aimants sur la contrainte d'être aligné sur la grille, décochez Aligné sur la grille. J'espère que ce tutoriel vous a aidé à comprendre dans John Panther Studio. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et me soutenir sur Tipeee. Vos dons me permettent d'investir dans un meilleur matériel et de poursuivre ce tutoriel. Merci, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada